Si le diable n'a pas eu peur d'attaquer la toute première famille qui était dans la présence permanente de Dieu, cette présence où il n'y avait pas de péché, où l'homme ne vivait pas avec ce corps-là que nous avons, parce qu'il n'avait pas encore péché, le diable a réussi quand même à les atteindre. Et toi, tu crois que là, avec le corps de péché que tu as, le diable va avoir peur de toi ? Qu'est-ce que je veux faire pour être sauvé ? Et la réponse de Paul et de Silas, c'était croix au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais combien de personnes aujourd'hui sont sauvées, mais quand nous regardons l'état de leur famille ? Est-ce que ça te réjouit d'être le seul ou la seule personne à être sauvé ? Que fais-tu de ta famille ? Que fais-tu des membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés ? Même si je me rends dans un endroit aride, où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Mais parce que j'y vais avec Jésus, la vie va se créer. Je marche avec la vie. Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, que Dieu nous a donné. Il nous a donné un esprit de force. Et de cet esprit de force-là, tu prends le fouet comme Jésus, il avait pris le fouet. Parce que c'était dans sa maison que les gens sont venus vendre des choses. Ils sont venus vendre des pigeons dans sa maison. Alors quand tu vois des pigeons, des serpents qui rentrent dans ta maison, Tu prends le fouet comme Jésus, tu commences à fouetter. Tu fouettes ! Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Alléluia ! Laissez-vous aimer la parole. Laissez-vous aimer la parole. Laissez-vous aimer la parole. Adia, ton voisin, c'est le père. Amen. Alors, sous vos acclamations, j'ai appelé la dame que Dieu a préparée aujourd'hui. Dieu lui a confié le ministère. Moi, je crois au ministère des femmes. Amen. Le Saint-Esprit, il n'est pas, il n'est ni homme, ni femme. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Moi, j'aime que les femmes aillent la forme. Qui ne touche pas le monde. Amen. Le premier, la première évangélise qui a dit que Jésus a l'insusté, c'était une heure. Il y a une femme de feu. Une femme brissante, une femme mariée, une femme qui ne trompait pas son mari. Amen. Sur tout ça. Amen. Sur tout ça. Alléluia. Alors, sous vos acclamations. Amen, Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle ? Non, les acclamations que j'entends, ce n'est pas les acclamations des vivants. On dirait qu'il y en a certains qui sont malades, d'autres qui ne vont pas bien. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je vous dis bonjour d'abord. Et je vous dis vraiment, soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes au bon endroit vraiment dans cette église. Amen. Victoire Centre Chrétien International. Amen. Victoire, hein. Amen. Donc ça veut dire que vous êtes des victorieux. Je suis en face ici des victorieuses et des victorieuses. Alors que Dieu bénisse l'apôtre Edi Alanga et Maman Gisèle. C'est un couple que nous aimons beaucoup. Ça fait combien d'années déjà qu'on se connaît ? Ça va à peu près de 7 ans. 7 ans, hein. Voilà. Donc vraiment, par la grâce de Dieu, on est toujours là, on continue. Je suis vraiment émue d'être là cet après-midi parmi vous. Parce que il y a encore quelques années, ça aurait été impossible. J'aurais peut-être été là pour vous parler d'une émission, ou peut-être, je ne sais pas moi, un témoignage. Mais pour prêcher, je n'aurais jamais imaginé. Amen. J'ai eu l'habitude de recevoir l'apôtre pour faire des émissions. Mais pour prêcher comme ça, moi-même, je ne pouvais pas imaginer. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Mais comme vous savez, quand on refuse des choses à Dieu, est-ce qu'on peut lui refuser déjà des choses ? C'est toujours ceux qui ne veulent pas que Dieu te dise, toi, je te prends là, c'est là que je veux que tu sois. Je rends gloire à ce Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour lui ? Ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Ce Dieu qui t'a donné la bonne santé. Il y a tant de personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Il fait peut-être chaud, mais Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, donc, moi je suis l'évangéliste Lise Mandzambi. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien voilà, je me suis présentée. Je suis l'épouse de l'évangéliste Blaise Mandzambi, qui est là. Est-ce qu'on peut quand même l'encourager, l'homme de Dieu ? Parce que si je peux tenir ce micro pour prêcher la parole de Dieu, c'est un nier pour beaucoup. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est une personne, même lorsqu'on l'insulte, il préfère se taire. Il dit toujours, je préfère que mes genoux parlent. Ceux qui m'insultent, moi quand je me retourne, je me mets à genoux. Et mes genoux parlent à ma place. Donc je rends gloire à Dieu pour sa vie. Et avec lui, nous avons trois enfants. Par la grâce de Dieu. Il y en a deux qui sont venus avec nous. Et il y en a un qui est resté. Voilà. Et cet après-midi, vraiment, Dieu m'a mis à cœur. Je sais que c'est un thème vraiment pour un séminaire. Mais nous essaierons par la grâce de Dieu de parler peut-être de deux ou trois secrets. Pour ne pas non plus abuser de votre temps. Parce que notre thème, c'est les douze secrets pour sauver sa famille. Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut sauver sa famille ? Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut être le canal de bénédiction pour sa famille ? Souvent, nous attendons toujours que, bon, mon frère peut faire, ma sœur peut faire. Mais est-ce qu'on se pose deux fois la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour être utile pour ma famille ? Être utile pour sa famille, ce n'est pas seulement l'argent. C'est plus que ça. Vous savez, lorsqu'on parle de la famille, la famille est le fondement même. Pour ceux qui aiment noter, je vous donnerai quelques versets à noter. Parce que nous ne pourrons pas tout lire aujourd'hui. Vous pouvez lire aussi à la maison. J'espère que vous allez lire. Parce que c'est la clé même du message que je vous apporte aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la civilisation n'allait pas exister s'il n'y avait pas la famille. Dieu n'avait pas créé Adam dans le but que Adam soit seul dans le jardin là où Dieu l'avait placé. Parce que lorsque Dieu avait créé Adam, il avait créé aussi Ève en même temps. Mais on a vu Ève après. Mais en réalité, Ève était déjà là. Amen. Pour ceux qui lisent, vous comprenez que Ève était déjà là. Mais il fallait justement que ce processus-là, que Dieu fasse dormir Adam, et qu'après, il fasse sortir Ève. Amen. Ève est arrivée après. Mais vous savez que Dieu avait déjà envoyé sa parole. Et lorsqu'il avait envoyé sa parole, il avait dit que « Soyez bénis, soyez féconds, multipliés, dominez, assujettissez la terre. » Dieu avait donné le plein pouvoir à cette première famille de la terre pour dominer. Dieu avait donné le plein pouvoir à cette première famille de la terre pour aller de l'avant. Mais comme vous le savez aussi, cette même parole est en train de nous dire que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Il n'était pas loin. Mais la chose qui est étonnante, c'est quoi ? C'est que Dieu a créé Adam. Adam était là. Mais pourquoi est-ce que le serpent n'est jamais venu souffler même à l'oreille d'Adam pour lui dire « Écoute, les arbres étaient déjà là, non ? » Il n'a jamais été soufflé quoi que ce soit à Adam. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu seulement que celui-ci soit accompagné d'une femme pour venir passer par cette femme pour détruire cette famille ? Dernièrement, j'étais au Gabon. Et j'ai essayé, puisque c'était un séminaire sur les femmes, donc je parlais plus de la femme, j'ai parlé sur le pouvoir que Dieu a donné à la femme. J'ai expliqué à la femme que Dieu t'a doté d'un pouvoir tellement exceptionnel. Tu es une machine de reproduction. Tu es une forteresse, une protection pour ton mari. Alors le diable, sachant déjà que à l'intérieur d'Adam il y avait cette famille, il voulait voir cette personne qui allait justement reproduire. Parce qu'une famille c'est le papa, la maman et les enfants, n'est-ce pas ? Donc la parole de Dieu n'aurait pas été complète sans la femme et sans les enfants. Or le diable lorsqu'il vient pour tenter la femme, c'était aussi pour faire tomber son mari, n'est-ce pas ? Et pour disqualifier aussi les enfants. Parce que dans une famille, lorsqu'on disqualifie le papa, la maman, les enfants, quel avenir ? C'est vrai qu'ici en Europe, nous avons beaucoup ce problème-là. Bon, c'est partout, malheureusement c'est un fléau. Les familles sont en train de souffrir de la division. De tout type de choses. La sorcellerie à gauche, le mépris, la jalousie. Vous verrez que dans une famille, il y a des clans maintenant dans les familles. Ils se mettent par deux, par trois. Ceux-ci ne parlent pas à ceux-là. Ceux-là ne parlent pas à ceux-là, mais des membres d'une même famille. Mais on peut se poser cette question, mais pourquoi est-ce que ces choses-là existent ? Mais vous allez comprendre que lorsque nous retournons toujours au commencement, vous allez comprendre que le diable avait déjà détruit la première famille. Si le diable n'a pas eu peur d'attaquer la toute première famille, qui était dans la présence permanente de Dieu, cette présence, il n'y avait pas de péché. Où l'homme ne vivait pas avec ce corps-là que nous avons, parce qu'il n'avait pas encore péché, le diable a réussi quand même à les atteindre. Et toi, tu crois que là, avec le corps de péché que tu as, le diable va avoir peur de toi ? Il va avoir peur de détruire ta maison ? Il va avoir peur de détruire ton foyer ? Il va avoir peur de détruire tes enfants ? Ne laissons pas au diable la place. Ne lui laissons aucune place de venir nous démolir. Et je dirais même cet après-midi, que si le diable avait même commencé, ou s'il l'avait même détruit, moi je viens t'apporter le message de Jésus, qui est le Dieu, qui a la capacité, la possibilité de reconstruire ta famille. Si même ta famille a été complètement détruite, Jésus-Christ, il est capable de redessiner, de reconstruire, de rétablir, de restaurer, de régénérer ta famille. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à ta place. Ne prie pas que, Seigneur, s'il te plaît, suscite quelqu'un dans ma maison. Toi, tu es là, cet après-midi. Ça veut dire que c'est toi que Jésus a choisi cet après-midi, pour le changement de ta famille. Moi je m'en fous, si dans ta famille il y a des sorciers. Tu as Jésus, non ? Jésus est plus que tous ces sorciers-là, qui viennent pour décimer ta famille. Jésus est plus que tous ces sorciers-là. qui troublent ta vie, qui troublent ton foyer, qui troublent tout ce que toi tu as en possession. Combien de personnes ont pris du temps à bâtir leur vie de famille ? Et du jour au lendemain, un serpent vient de je ne sais où, il entre, il souffle soit à la femme, soit au mari, là je ne parle pas dans le cas d'Adam et Ève, puisqu'on sait très bien qu'il avait soufflé d'abord à la femme. Mais je parle d'une personne aujourd'hui. Le serpent vient, il s'aime quelque chose dans ta vie et tu ne sais pour quelles raisons ta maison est divisée. Je reçois beaucoup de personnes. La plupart du temps, lorsque je pose des questions aux femmes, pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Pourquoi vous vous séparez ? Je ne sais pas. Non, ça avait juste commencé comme ça, des petites disputes. Il avait dit ça, il a fait ça, il a envoyé l'argent à la famille, je lui avais dit qu'on attend. beaucoup de personnes aujourd'hui subissent, vous savez, ce sont des épidémies que le diable lance dans les familles. Parce que comme je viens de vous le dire, s'il n'a pas eu peur de le faire avec la première famille, il n'aura pas peur de le faire avec ta famille. Mais toi, tu dois comprendre que celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus grand que ce diable-là qui détruit les familles aujourd'hui. Le diable détruit les familles, pourquoi ? Parce qu'il montre des modèles, types de familles que même les chrétiens devraient suivre comme modèles. Or, nous, nous avons des modèles, types de familles que nous devons suivre, mais c'est dans sa parole. Vous savez, je veux juste vous raconter une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a fait grâce après une action que nous avons posée, moi et mon mari, nous avons posé un hôtel pour notre bras droit. Le pasteur Rime, peut-être qu'il y a des gens parmi nous ici qui le connaissent. Alors, quelques jours après, le ciel s'est ouvert dans ma maison. Dieu est descendu et il m'a visitée. Et lorsque Dieu descend, j'étais en train de dormir, mais en dormant, j'étais en train de chanter. Alors, mon mari, il m'a vu en train de chanter alors, il a commencé à poser des questions, mais il a compris que j'étais en train de dormir. Mais je dormais en chantant. Et là, j'ai vu des choses, Dieu m'a parlé, m'a montré beaucoup, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je suis venu positionner, repositionner une famille. Parce que Christ m'a mandaté aujourd'hui de gagner les familles à lui. Ça, c'est vraiment le travail que le Seigneur m'a donné. Si ce n'était pas le Seigneur qui m'avait mandaté, moi, je suis vraiment de celle qui a toujours dit moi, prêcher, jamais de la vie. Moi, prendre le micro pour apporter la parole. Non, 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 je préfère faire ce que je fais, ça me suffit. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que ce que je fais, déjà, les gens passent leur temps à me critiquer comme s'ils me connaissent. Alors, si je dois encore prendre le micro, ah, ben, on va entendre de tout et de rien. Hier encore, mon mari était là, quelqu'un lui a envoyé une vidéo, et puis on a commencé à regarder. Et je voyais un monsieur là, vraiment, lui, il doit être fou. Il était là. Et lui, Manzambi a fait de sa femme, la Jezabelle, une prédicatrice. Mais il fallait entendre des choses qu'il disait, des choses méchantes. Comme s'il me connaissait, quoi. Il dit, tu vois, la fille là, elle est sortie avec son oncle, avec son... Il racontait des choses. On a rigolé. Vous savez, quand vous avez l'assurance, quand vous savez qui vous avez en vous, même si les gens vous insultent, vous n'êtes pas là. Ça ne vous regarde même pas. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que je sais qu'un jour, j'aurai des comptes à rendre devant mon Dieu. Mais imaginez-vous, maintenant, si je dois commencer à regarder ce que les gens disent sur moi et à me mettre à pleurer, quel temps j'aurai pour lire la Bible ? Quel temps j'aurai pour consulter Dieu ? L'Éternel, quel temps il prendra justement ? Parce que je dois prendre du temps pour être en communion avec lui pour qu'il me communique des choses pour son peuple. Parce que c'est lui qui m'a appelé à faire ce travail. Voilà pourquoi je dis à une personne aujourd'hui, ne te préoccupe pas de tous ces gens-là qui parlent, qui te calomnie, tous ces gens-là qui te critiquent. Ne te préoccupe pas de ces personnes. Regarde à Jésus. Si tu regardes à Jésus, tu n'auras pas le temps de t'occuper de ces choses-là. Quand même, les gens vont commencer à te rapporter ces choses. Tu vas rigoler. Moi, je rigole. Mais ne vous inquiétez pas, je ne rigole pas pour rire. Parce que je sais que quand à 3 heures du matin, je me lève, je bombarde. Et quand je bombarde, je bombarde partout. C'est-à-dire, je bombarde ceux-là qui sont en train de me combattre, ceux-là qui parlent, ceux-là qui font ceci, ceux-là, éventuellement ceux qui partagent les calomnies, les quoi, les quoi, les quoi. Nous devons être des chrétiens authentiques. Christ va venir enlever une église sainte, saine, authentique. Et beaucoup de personnes sont en train de mépriser cela. Ils sont en train de perdre leur temps pour rien. La Bible est en train de nous dire de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Et dans les derniers jours, l'Éternel a déjà répandu de son esprit. Je ne sais pas quel esprit certaines personnes attendent encore, mais l'esprit est déjà là. Il est temps de vous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de vous lever. Levez-vous pour sauver vos familles. Levez-vous. Acte 16, 25 à 32. Pour ceux qui notent, vous allez pouvoir lire à la maison. Là, dans cette histoire, nous voyons que Paul et Silas se trouvaient dans une prison. Mais d'un coup, ces gens-là étaient en train de chanter, chanter, chanter par la louange. Et puis là, les portes des prisons se sont ouvertes. Le soldat qui était en train de les garder a eu peur. Il s'est dit, ah, les prisonniers sont partis. Mais il a entendu leur voix en train de dire que, non, t'inquiète pas, nous sommes là. On est partis nulle part. Alors, saisi de frayeur, déjà de ce qui s'est passé, ce soldat est venu voir Paul et Silas pour leur demander qu'est-ce que je peux faire pour être sauvés. Et la réponse de Paul et de Silas était, t'écrois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais combien de personnes aujourd'hui sont sauvées mais quand nous regardons l'état de leur famille, est-ce que ça te réjouit d'être le seul ou la seule personne à être sauvé? Que fais-tu de ta famille? Que fais-tu des membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés? Ah non, mon frère, lui, il est musulman. Bon, vous savez, lui, il suit son Dieu. Moi, je n'y peux rien. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Et d'abord, la plupart du temps, c'est notre mauvais comportement qui fait à ce que toi, tu dis que tu es chrétien mais par tes habitudes, par ton sale comportement. Chrétien, chrétien, chrétien mais quand ton frère regarde ta manière de vivre, il ne peut même pas venir prier. Et après, on va commencer à accuser ton pasteur. Ah, le pasteur, là, c'est un féticheur. Il est féticheur par rapport à quoi? Par rapport à ton comportement. Parce que si toi, tu as un bon comportement, c'est-à-dire que là où tu seras, les œuvres vont parler. On reconnaît l'arbre, pas? Mais quel fruit tu portes, bien-aimé? Tu portes quoi comme fruit? Et tu veux que les membres de ta famille changent? Tu veux que ton papa change? Tu veux que ta mère change? Tu veux que tes frères et sœurs changent? Tu veux que ton mari change? Mais quel est ton comportement, femme, à la maison? Si tu ne changes pas ce comportement-là, ta famille continuera toujours à être comme ça. Je vous l'ai dit, je vous le répète, la famille est le fondement de la civilisation. La famille est le pilier. La famille, c'est un monde dans un monde. C'est une république dans une république. C'est une église dans une église. Ici, nous sommes constitués des familles. Peut-être qu'il peut y avoir deux ou trois personnes ou je ne sais pas combien qui viennent tout seuls. Mais la plupart du temps, lorsque une personne est sauvée, cette personne vient avec sa femme, son mari, ses enfants. Parce que cette personne a besoin aussi que sa famille soit sauvée, n'est-ce pas? Quand on reçoit Jésus, on a envie de le partager aussi aux membres de nos familles. mais nous devons faire notre part. Vous devez savoir que la famille est la pire de construction de la société et de la civilisation tout entière. Donc, tu dois savoir que si ta famille doit être sauvée par toi, si toi, tu ne fais pas ta part, tu es en train de détruire toute une civilisation. parce que tous ici, si nous sommes sauvés, si nos familles sont sauvées, imaginez-vous que si tel que nous sommes ici, tout le monde sont sauvés, que tout le monde devait venir avec sa famille. Je pense que dans cette église, il n'y aurait plus de place, non, apôtre? Mais c'est parce que la plupart du temps, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. On ne fait pas notre part d'être le sel de la terre, la lumière du monde. On est clair quand on vient à l'église, mais quand on sort de l'église, on redevient ténèbre. Comment est-ce possible? Est-ce que si je vais demander aux voisins de certaines personnes, est-ce que cette personne-là, c'est un bon voisin, c'est une bonne voisine, tu vas entendre des choses. Vous allez entendre des choses. Il y a des chrétiens qui se comportent tellement mal. Même le voisin, il s'étonne. Ah, il est chrétien. Il va à l'église. Ah bon? Je ne savais pas que l'église était composée de personnes pareilles. C'est incroyable. Et même dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui sont critiqués par les propres membres de leur famille. Parce qu'ils se disent, mais attends, si toi tu es chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est symbole de prendre tout le monde pour des sorciers. Tout le monde est sorciers. Et surtout lorsqu'on a les cheveux blancs sur la tête. Mais tu oublies qu'un jour, tu auras aussi des cheveux blancs sur la tête. Est-ce que le fait d'avoir les cheveux blancs, ça va faire de toi une sorcière? Ou un sorcier? Moi, les sorciers, en tout cas, ils ne me font pas peur. Qui a peur des sorciers ici? Qui a peur des sorciers ici? Personne? Quelqu'un a peur des sorciers? Réagissez, répondez. Ah non, 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 il y en a qui ont peur. Rien que par vos réponses, je vois qu'il y en a qui ont peur des sorciers. Vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers. Souvent, vous avez sûrement l'habitude ou peut-être que vous avez eu l'occasion d'écouter des témoignages. On dit que c'est les derniers dans leur hiérarchie, là, bizarres et médiocres. C'est les derniers. Comment des gens qui sont derniers font peur à des chrétiens? Mais c'est parce qu'on n'est pas des chrétiens authentiques qu'on peut avoir peur des gens qui sont derniers. Comment des gens qui sont des derniers peuvent venir décimer des familles? Vous devez savoir bien aimer dans le Seigneur. Il y a des voitures qui sont automatiques. Il y a des voitures qui sont manuelles. Et dans les voitures manuelles, il y a des voitures qui ont six vitesses. Et sachez-le bien que le diable, il est à six vitesses ou même au-delà pour décimer les familles. Et si vous ne vous décidez pas, vous, de passer à la vitesse supérieure pour gérer, pour garder, pour construire, pour bâtir vos familles, vous verrez vos familles s'écrouler devant vos yeux sans même avoir la capacité, le pouvoir, la force de pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont devenues des marchandises. Le diable se sert des familles comme des marchandises. Donc pendant que toi tu dors, tu dois savoir qu'il y a des gens qui travaillent. Qui travaillent pour ta perte. Qui travaillent pour diviser ta maison. Une fois, le Seigneur m'a montré, j'ai vu dans un songe des familles assises deux fois devant des cafés, devant des restaurants et je voyais des gardes, des soldats qui passaient et récupéraient en fait. Soit il récupérait la femme, il partait avec ou il prenait le mari, il partait avec ou des fois il prenait les enfants, il partait avec ou des fois il prenait la maman et les enfants, il partait avec. J'ai demandé au Seigneur c'est quoi ? Et le Seigneur m'a expliqué mais c'est l'oeuvre que le diable est en train de faire. Pendant que les chrétiens sont en train de dormir, le diable lui, il travaille. Chrétien, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Chrétien, arrêtez de dormir. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Il est temps que les chrétiens se lèvent pour sauver, prendre soin de leur famille. Il est temps que la femme se lève pour prendre soin de son mari. Pour dire que peu importe les vents, les marées, les tempêtes, moi je ne vais pas accepter que le diable vienne détruire mon foyer. comment ça se fait que tu as pris du temps à construire, à bâtir ta maison et du jour au lendemain tu acceptes avec beaucoup de facilité que ton foyer soit perdu comme ça. Mais après tu dis que moi je prie. Mais quand tu prie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat ? Tu dois avoir du résultat lorsque tu prie. Tu dois avoir du résultat oui ou non ? Mais pourquoi est-ce que le diable est en train de détruire nos familles sans que les chrétiens n'arrivent à rien faire ? C'est comme s'ils sont impuissants. Mais où est donc le pouvoir que Jésus vous a donné ? Aujourd'hui nous avons des chrétiens avec beaucoup de slogans. Beaucoup trop de slogans mais peu de pratiques. Je suis la tête et non la queue. Mais quand on regarde l'état de ta vie de ta famille de ton foyer tu es vraiment la queue. Et toi-même tu sais que tu es vraiment la queue. Mais moi je dis à quelqu'un cet après-midi que si tu étais la queue avant d'écouter ce message à partir de maintenant ta famille ne sera plus jamais la queue mais tu seras la tête au nom de Jésus. Ta famille sera la tête au nom de Jésus. Celui qui veut recevoir ces choses il se lève il dit Ah je reçois ! Non toi tu restes assis ça veut dire que tu ne veux pas recevoir. Celui qui reste assis ne veut pas recevoir. Donc ça veut dire que toi tu veux que ta famille reste toujours dans cette position-là dans cette position de médiocrité. reçois selon ce que tu demandes à l'éternel. Que l'éternel restaure ta famille. Que l'éternel rebâtisse ta famille. Même si ça s'était écroulé mais Dieu va faire en sorte que tu vas reconstruire. Et ces tours de ta famille seront encore beaucoup plus grandes plus hautes que les deux tours qui sont tombés en Amérique. Parce que si les deux tours là ont pu tomber toi la tour de ta famille ne tombera pas. Parce que Jésus Christ est le pilier. Si Jésus est au centre de nos vies au centre de nos familles alors nos familles ne vont jamais 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 tomber. Même s'il y a un séisme ça peut bouger. S'il y a du vent ça peut bouger mais ça ne tombera pas. Ça ne partira pas au lambeau. Parce que Jésus Christ est là. Vous pouvez vous asseoir nous devons considérer vraiment la personne de Jésus Christ. Ce n'est pas des slogans lorsqu'on parle de Jésus lorsqu'on parle du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit a la place dans nos vies je vous assure que nous allons tenir ferme dans nos familles et que si tu es le seul ou la seule personne qui prie Dieu va faire en sorte que par toi ta famille va être sauvée par toi ta famille sera restaurée ta famille sera relevée souvenez-vous de Gédéon l'ange de l'éternel le rend visite regardez un peu le CV de cet homme je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre c'est comme ça que tu présentes ta famille qui est cette personne lorsqu'il parle de sa famille peut se taper la poitrine et dire oui moi dans ma famille on sert tous les gamins comme Josué avait choisi Josué il a dit moi si vous allez choisir les dieux des balles les dieux des biqueco vous allez choisir ces dieux là qui dorment et qui vont vous dire attends avant que je te réponde laisse moi dormir au moins 48 heures ce dieu là avant qu'il te réponde il va te dire laisse moi d'abord manger avant que je te réponde ce dieu là où pour qu'il te réponde il va te dire tu dois aller en pleine mer vers minuit si tu arrives à minuit une il te réponde plus et en plus il va te châtier fortement c'est des dieux où tu ne peux pas blaguer tu lui obéis quand tu arrives là où il est il est dans une petite bique comme ça c'est très sale mais il te promet beaucoup de prospérité il te dit que toi tu vas te marier il te dit que toi tu vas avoir des enfants mais lui-même quand tu regardes son état c'est catastrophique mais comment les gens arrivent quand même à faire confiance au diable jusqu'à ce point pourquoi on laisse le diable nous mater jusqu'à ce point pourquoi on laisse le diable nous dominer jusqu'à ce point pourquoi on laisse le diable jouer avec nos vies Jédéon a su relever sa famille il a fait ce que l'ange de l'éternel lui a fait demander de faire vous comprenez aujourd'hui lorsqu'on parle de Jédéon on ne parle plus du Jédéon le plus petit le plus pauvre mais on parle de lui comme un vaillant n'est-ce pas est-ce qu'il y a des vaillants dans cette salle cet après-midi est-ce qu'il y a des vaillants dans cette salle cet après-midi laisse-moi te dire que l'histoire de ta famille peut changer aujourd'hui l'histoire de ta famille peut changer grâce à toi mais c'est seulement si toi tu le décides qui décide cet après-midi que l'histoire de sa famille change qui veut que l'histoire de sa famille change oui que l'histoire de ta famille change le nom de Jésus tel que tu le demandes avec un désir ardent c'est comme ça aussi que l'éternel te donne vous savez il y a des gens les choses ne changent pas dans leur famille pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas décisifs ils n'en ont pas marre lorsqu'on n'en a pas encore marre d'une situation on continue parce qu'on espère que bon voilà c'est normal mais quand on arrive au point où on se dit que là vraiment j'en peux plus c'est là où on prend des décisions lorsque tu comprendras qu'il est temps pour toi que l'histoire de ta famille change complètement et que le diable ne peut plus continuer à te faire souffrir comme il le fait tu vas prendre une décision et je crois qu'à la fin quand nous allons prier il y a des personnes qui vont prendre des décisions des décisions pour que ça change dans leur vie est-ce qu'il y a des Josephs ici dans cette salle ? est-ce qu'il y a des Jefté ici dans cette salle ? il y a des Gédéons ici dans cette salle ? est-ce qu'on peut glorifier acclamer pour le roi des rois des rois des rois des rois qui a fait de toi le Gédéon de ta famille ? nous devons arrêter de devenir des marchandises alors pour ceux qui notent le premier secret c'est éviter les séparations avec les personnes clé de votre vie je répète encore la première clé éviter les séparations avec les personnes clé de votre vie quelqu'un se souvient de l'histoire de Lot et d'Abraham dans Genèse 13 vous pouvez noter ça vous allez lire ça aussi à la maison nous constatons que Lot qui est le neveu d'Abraham un jour il y a des soucis avec les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ils commencent à avoir des disputes ça ne va plus alors Abraham sage qu'il était il s'est dit lorsque Dieu m'avait dit de sortir de la maison de mon père j'aurais dû sortir tout seul parce que Dieu lui avait dit Abraham il n'avait pas dit Abraham et Lot et il avait dit à Abraham mais lui il avait pris la décision de ne pas partir seul mais de partir avec son neveu donc lorsqu'il y a eu des problèmes à un moment il s'est dit bon vaut mieux qu'on se sépare tranquillement mais là moi je viens de vous dire que le premier secret c'est d'éviter de se séparer avec les personnes clés de votre vie ici il n'est pas question d'Abraham mais il est question de Lot lorsqu'il y a eu cette dispute là pourquoi n'a-t-il pas pris la décision de demander même pardon et de dire que non mon oncle je vais tout faire pour arranger parce que c'était ses serviteurs donc il avait l'autorité le pouvoir sur eux et de leur dire qu'à partir d'aujourd'hui arrêtez de vous comporter de telle manière parce qu'il y a des personnes qui sont une source de bénédiction pour vous quand vous vous séparez d'eux vous vous retrouvez à Sodom et Gomorre et là-bas ce n'est pas la vie en abondance qui vous attend mais c'est la mort cet homme aurait dû prendre cette décision de demander pardon mais par son orgueil il n'a pas voulu alors Abraham il dit si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à l'Orient moi j'irai à l'Occident si tu vas et Lot regarde waouh il voit un beau pays là-bas il dit bon moi je vais aller à la plaine parce que le pays là c'était un peu comme le jardin le jardin d'Éden il n'a regardé qu'à ceux qui frappent alors qu'Abraham il sait que moi je marche avec Dieu même si je me rends dans un endroit aride où il n'y a rien il n'y a pas de vie mais parce que j'y vais avec Jésus la vie va se créer je marche avec la vie donc tout lieu où il voulaient la plante de mes pieds Dieu me le donne en possession ça veut dire même s'il n'y a rien je sais bâtir même dans le néant parce que je suis avec Jésus l'autre là lui tout ce qu'il sait c'est de prendre que Dieu vous bénisse l'autre là tout ce que lui il sait c'est d'aller là où on a déjà tout fait lui il sait aller là où on a déjà bâti il a vu la vie il était déjà bien il y a des personnes comme ça qui ne se contentent que qu'on fasse tout pour eux l'oncle il le prend avec lui l'oncle devient riche et lui aussi il bénéficie des richesses mais au lieu de comprendre aussi que si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est toi c'est cette personne mais le type il se dit bon de toute façon je suis un grand garçon je saurais me débrouiller moi je vais aller là-bas parce que je sens que là-bas les choses vont bien se passer mais regardez ce qui lui est arrivé c'était la mort on parle de lui il est parti avec ses serviteurs les troupeaux etc mais lorsqu'il sort de là il sort de là lui et ses filles qui finissent par coucher avec lui regardez dans quel état le monsieur il est devenu ça veut dire il a détruit sa famille lui-même c'est pas que la bible nous dit la femme sage bâtit sa maison l'insensé renverse sa maison donc derrière on peut se dire qu'il avait une femme insensée l'autre est-ce que cette femme-là ne pouvait pas donner conseil à son mari que nous ici déjà ton oncle nous fait beaucoup de bien pourquoi ne pas même lui demander pardon mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans les familles combien d'hommes se sont séparés de leur famille parce que la femme ne s'est pas donné des bons conseils au lieu d'encourager ton mari dans des bonnes choses tu encourages ton mari dans des mauvaises choses bizarrement c'est toujours les mamans de nos maris qui sont des sorcières sur tout ça sur ce point-là il faut que les femmes changent beaucoup de femmes agissent comme ça c'est toujours ta mère c'est une sorcière ah je rêvais d'elle l'autre nuit ça doit être ta femme de nuit mais est-ce que tu sais que si tu n'aimes pas quelqu'un tu finiras par rêver de la personne en mal si tu ne m'aimes pas même si je crache du feu ici pour toi tu vas voir seulement cette femme-là vraiment je ne peux pas la saquer mais moi je te dirais aussi c'est ton problème parce que moi je suis là je suis en train de faire l'oeuvre de Dieu ceux qui me reçoivent en tant que servant de Dieu mandatés envoyés par l'éternel ils recevront aussi les bénédictions que Dieu a déposé sur moi la manière dont toi tu me reçois c'est ça aussi que toi tu vas recevoir tu me reçois mal c'est ton problème c'est le mal aussi que tu reçois tu me reçois bien c'est le bien aussi que tu reçois cet homme est sorti de la dépouiller est-ce qu'on parle même de ses serviteurs il est sorti tout seul la femme tellement elle était habitée par l'esprit de sodomite elle a dit non 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 j'aime trop ce qui se passe dans cette vie je ne peux pas abandonner ça comme ça et les enfants les délinquants vous savez lorsque les parents ne savent pas prendre en charge prendre soin de leur famille les enfants deviennent des délinquants parce que nous avons des rôles à assumer on ne fait pas des enfants seulement parce que bon vu que je me suis marié il faut que je fasse automatiquement des enfants quand on fait des enfants on doit en prendre soin est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute vous savez beaucoup de personnes se sont séparées des hommes ou des femmes de leur vie parce que vous savez on peut faire plusieurs rencontres mais il y a des rencontres et des rencontres il y a des rencontres où tu sais que quand tu te regardes tu dis moi vraiment celle que j'étais cette fille qui était maudite le matin midi soir non pas parce que j'avais péché mais parce qu'on disait de moi que c'est ça ton salaire c'est ça que tu mérites parce qu'il y avait des alliances dans la famille mais une rencontre seulement a bouleversé ma vie ça veut dire toi aussi tu peux faire cette rencontre là tu rencontres Jésus c'est bien mais par Jésus tu peux rencontrer des personnes dont tu ne peux pas te séparer facilement comme ça de ces personnes un jour un homme de Dieu prie pour toi tu étais malade tu guéris après demain c'est toi la même personne encore qui va traiter cette personne donc tu as oublié qu'on avait imposé les mains sur toi tu n'avais pas d'enfant tu étais stérile tu as eu des enfants et après tu insultes cette personne si tu t'en vas pars tranquillement mais lorsque tu insultes parfois même l'homme ne peut ne pas ouvrir sa bouche mais quand son coeur est attristé vous avez des retours voilà pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des sources de malédiction pour leur propre famille qu'est-ce que tu as fait je parlais tout à l'heure de Lot la décision qu'il avait prise d'aller habiter à la plaine parce qu'il croyait que là-bas il faisait bon vivre voilà ce qui est arrivé à sa famille il aurait pris une meilleure décision sa famille allait toujours continuer à être là il aurait eu une meilleure vie même parce qu'il était attaché à un homme qui était béni Abraham et le programme de la bénédiction la Bible est en train de nous dire que toutes les familles de la terre seront bénies par cet homme mais comment lui qui était avec cet homme dont Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies par lui il prend la décision de se séparer de lui il n'était pas révéli voilà pourquoi je demanderais que cet après-midi dit que Dieu te fasse grâce que tu sois révélé que Dieu te mette des nouveaux clichés dans ton esprit que tu comprennes là où tu es dans quel endroit tu es avec qui tu es attaché même dans ta maison dans ton travail c'est possible partout tu dois savoir avec qui tu es et comme je disais il y a des hommes il y a des femmes qui se sont séparées avec des femmes c'était la femme de ta vie qui t'a fait du bien moi aujourd'hui si je me regarde je me dis mais sans cet homme qu'est-ce que j'allais devenir quelqu'un va me dire mais c'est Dieu oui c'est Dieu mais Dieu passe toujours par les gens Dieu ne passe pas par les arbres il ne passe pas par je ne sais pas moi par par une feuille par des chaussures il passe par les hommes il est Dieu il devait venir sauver le monde il est passé par un corps humain vous comprenez vous pouvez avoir des différents avec les gens mais ne faites pas de ces différents là un moyen de vous séparer de ces gens là si tu sais que cette personne est une source de bénédiction pour toi va prier au lieu de te chamailler et de dire non c'est fini c'est fini c'est fini parce que vous savez il y a des personnes peut-être il n'est pas utile pour toi là maintenant mais peut-être dans 5 ans il y a un endroit spécialement où tu vas passer c'est cette personne qui sera à la porte maintenant imagine-toi comment toi tu as largué cette personne imagine comment tu as prêté cette personne imagine-toi comment tu as insulté cette personne pense-tu que cette personne va t'ouvrir les portes nous avons besoin de comprendre ces choses là il avait cette possibilité de tout arranger comme une personne aujourd'hui a la possibilité de refaire la paix avec un membre de sa famille peut-être que tu es en guerre avec un membre de ta famille et comme Dieu veut que toi tu sois en paix avec tout le monde Dieu veut te faire du bien vous savez pour que Dieu fasse du bien à une personne comme Joseph il fallait qu'il ait un coeur clean il y a beaucoup de personnes Dieu veut faire du bien à ta famille Dieu veut relever ta famille mais il ne peut pas le faire parce qu'en fait toi même tu bloques tu es une source de blocage pour ta famille tu bloques les gens combien de papas ont décimé leur foyer un peu d'argent comme ça comme on dit au Lingala un peu d'argent comme ça Dieu t'a béni Dieu t'a béni pour toi ta femme et tes enfants et toute ta famille alors tu prends cet argent tu commences à faire la java tu commences à faire n'importe quoi il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des biens à cause de ce genre de comportement les enfants avaient l'habitude de vivre bien ils faisaient des voyages ils étudiaient dans des bonnes écoles mais du jour au lendemain papa 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 a décidé il a pris la décision lui-même comme à quand à quand décide alors que Dieu avait dit qu'on ne touche à rien mais lui il décide il a dit non moi j'ai décidé moi à quand de détruire ma femme mes enfants et tous mes biens vous savez en parlant comme ça les gens comprennent un peu mieux mais lorsqu'on voit ça d'une certaine manière lorsque les gens se comportent mal lorsque les gens deviennent des sources de malédiction pour leur famille ils ont l'impression que mais non c'est normal je suis humain après tout un homme qui se respecte un homme qui a beaucoup d'argent c'est un homme qui doit avoir plusieurs femmes il y a des gens qui se disent ça malheureusement je reçois beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens vivent comme ça ce qui est dommage ce que le Seigneur regrette énormément Dieu a envie de faire du bien à quelqu'un Dieu veut que l'histoire d'une famille change Dieu veut que ta vie change parce que lorsque l'ange de l'éternel vient à la rencontre de Gédéon c'était pas seulement pour lui c'était pour lui et sa famille voilà pourquoi vous verrez que la plupart du temps lorsqu'une personne qui avait été décidée choisie par Dieu pour le changement de sa famille lorsque le diable met les armes contre cette personne ce n'est pas seulement contre lui que le diable s'acharne c'est contre lui et toute la postérité c'est parce qu'il veut décimer toute cette famille je veux que quelqu'un sache que le diable a un problème avec toi le diable a un problème avec toi le diable ne t'aime pas il n'aime pas non plus ta famille mais toi parce que tu réalises cela réalise que les choses doivent changer réalise que les choses doivent changer moi je pense que une femme peut-être qui a pris la décision que c'est fini c'est fini c'est fini je ne veux plus longtemps il y a des femmes qui disaient les grands-mères disaient non je suis restée seulement pour les enfants moi je dis on ne reste pas dans une union parce qu'on estime que non il faut que les enfants grandissent parce que lorsqu'on se met avec quelqu'un c'est d'abord parce qu'on l'aime quand il n'y a plus d'amour on ne peut plus rien faire selon certaines personnes mais moi je crois que si tu avais aimé cette personne véritablement Jésus-Christ est capable là où il n'y avait plus d'amour de ramener encore l'amour dans le coeur je ne veux pas que quelqu'un dise non vraiment cet homme là ne changera jamais est-ce que toi tu sais comment on place le coeur dans le corps de quelqu'un les médecins ils ne savent seulement qu'opérer mais dis à un médecin de créer un humain et de lui mettre le coeur de mettre les organes ils seront dans l'incapacité de le faire mais Jésus est capable de le faire donc ce Jésus là est capable aussi de changer le coeur de ta femme et de ton mari je ne vais pas encore me répéter de ce que j'étais autrefois mais Dieu a fait grâce que je change si Dieu a fait grâce que moi je change il est capable de faire grâce que toi tu changes que ton mari change que les membres de ta famille changent que tes enfants changent parce qu'il y a des personnes le papa est bien la maman est bien mais les parents souffrent à cause des enfants parce que les enfants ne veulent pas écouter les enfants ne veulent pas suivre la voix du Seigneur mais je dirais aujourd'hui à un parent si les enfants ne veulent pas suivre la voix du Seigneur tes genoux à terre invoque le Seigneur fais ce que l'éternel te dit de faire Dieu se chargera de changer ta famille il le fera Amen acclamons pour le roi des rois deuxièmement le secret il faut éviter les choses interdites j'ai défoncé un peu en parlant d'Akan dans Josué 7 mais si vous voulez lire toute l'histoire pour ceux qui notent 6 vous commencez à 6 vous lisez toute cette histoire quand vous lisez cette histoire vous comprendrez que il y a des décisions que certaines personnes ont prises dans leur famille ça a hypothéqué toute la famille les décisions que mes aïeux ont prises ça a apporté beaucoup de problèmes dans ma postérité si je commence à citer ici tout ce qui s'est passé dans ma famille d'abord dans ma famille côté maternel il y a eu tellement des gens qui sont morts 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 sur ce côté là il n'y a plus beaucoup de gens pourquoi ? parce que quelqu'un un jour a décidé parce qu'il voulait être riche il fallait que tout le reste la meure des morts bizarres où les gens meurent comme ça mais parce que Dieu savait qu'un jour moi je devais être là il a permis que parmi toutes ces personnes là le diable a décidé de décimer beaucoup mais il a gardé au moins une personne et cette personne a engendré ma mère et ma mère m'a eu moi mais comme elle ne devait pas aussi avoir des enfants ils l'ont tué ils ont tué ma grand-mère donc pour en finir vraiment avec cette histoire combien de familles dont le diable il fait tout pour en finir avec l'histoire de cette famille et les gens ne réalisent pas ils ne veulent pas comprendre que quelle est ma part dans cette affaire le diable est en train de décimer ma famille qu'est-ce que moi je dois faire quel comportement moi je dois avoir au lieu de le laisser comme ça détruire tout ce que Dieu a mis en ma possession à quand vous savez pour ceux qui vont lire cette histoire ils comprendront que on avait brûlé lui lorsque Dieu a révélé à Josué comment est-ce qu'il devait faire rappeler les familles les tribus etc il en est arrivé jusqu'à tirer au sort la famille d'Acan Acan a avoué oui c'est la convoitise j'ai pris un manteau j'ai pris de l'or j'ai pris ceci j'ai pris cela mais vous allez comprendre une chose lorsque vous regardez de l'autre côté parce que juste avant on voit que Josué devait aller conquérir Jéricho il devait faire tomber cette tour et là-bas Jéricho ils ont rencontré une femme que la Bible est bien en train de mentionner que c'était une prostituée quelqu'un m'écoute une prostituée ça veut dire que c'est une femme on la traite de tout et de rien mais Acan était dans la tribu de Judas il était parmi ce peuple des enfants d'Israël Rahab il ne faisait pas partie des enfants d'Israël mais comment est-ce qu'une prostituée peut être autant révélée de dire que bon moi j'accepte parce que lorsque les espions sont allés pour espionner le pays elle, elle a dit moi je vais les garder mais s'il vous plaît promettez-moi que vous allez lorsque vous reviendrez ici pour détruire ce pays vous allez épargner ma vie pas seulement ma vie mais la vie aussi de ma famille une prostituée est révélée mais un homme qui est parmi les enfants de Dieu donc ça veut dire que Rahab sa sagesse a apporté la vie ça a sauvé sa famille mais l'autre là sa convoitise a apporté la mort mais combien de chrétiens agissent comme Acan ils sont dans l'église ils sont là ils écoutent la parole de Dieu ils gagnaient des combats Josué était un homme de Dieu un homme qui craignait l'éternel donc ça veut dire qu'Acan aussi il écoutait la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu a été annoncée que vous ne toucherez pas vous ne ferez pas ceci vous ne ferez pas cela il était là oui ou non Acan était là oui ou non réveillez-vous un peu il était là oui ou non c'est comme il y a beaucoup de gens aussi qui sont là alors que le diable a déjà fait un plan pour détruire leur famille ils sont là aussi ils écoutent la parole de Dieu mais qu'est-ce qu'ils font pour réagir qu'est-ce qu'ils font pour que le diable ne détruise pas leur famille rien du tout mais Rahab une prostituée est révélée il a dit épargnez-les et c'est ce que Dieu a fait aussi Dieu a épargné sa vie Dieu a épargné la vie d'une prostituée et de sa famille mais Dieu n'a pas épargné la vie d'une personne qui écoutait la parole de Dieu d'où la Bible dit que ceux qui écoutent la parole de Dieu ceux qui ont reçu Jésus on sera sévèrement jugé parce que nous nous connaissons la vérité il n'y a pas eu de pardon pour lui parce qu'il connaissait la vérité mais il a quand même touché mais cette femme elle a bénéficié de la grâce mais je crois que si tu ne savais pas ces choses cet après-midi Dieu va te faire grâce à toi aussi pour que ta famille ne soit pas consumée par le feu mais que ta famille soit sauvée parce que Dieu aime la famille Dieu aime la famille mais vous savez Dieu avait lancé un avertissement et dans cet avertissement là Dieu lance aussi des avertissements pour beaucoup de personnes il y a des gens qu'on appelle des personnes les biyamba yamba des gens qui reçoivent n'importe qui je ne dis pas que on doit commencer à dire ah non lui c'est un sorcier je ne le prends pas chez moi ah lui non mais il faut avoir cette sagesse de ne pas vous mettre avec n'importe qui de ne pas ramener dans votre maison n'importe qui parce qu'il y a aussi des familles qui ont été détruites à cause des personnes étrangères quelqu'un que tu ne connais pas une amie qui vient chez toi pas plus tard que hier ou avant-hier je parlais avec une femme qui était en train de m'expliquer qu'elle il y avait une femme qui s'était séparée de son mari et donc elle commençait à faire appel à son mari pour que son mari l'aide changer les ampoules faire ceci l'électricité et le monsieur maintenant il habite là-bas est-ce que vous vous rendez compte des chrétiens une chrétienne elle va à l'église et pour cela cette dame était en train de pleurer elle dit mais je ne comprends pas la dame elle va à l'église mais papa moi je l'envoyais et puis il y a eu un moment son mari commençait à en avoir marre il disait mais cette dame m'appelle tout le temps tout le temps mais non et puis quand je vais là-bas elle a des comportements bizarres et c'est elle qui disait non papa va l'aider elle a bien poussé son mari vas-y 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 rentre là-bas et maintenant elle est en train de pleurer la femme elle est censée renverse sa maison de ses propres mains parce qu'il y a des moments où peut-être si l'homme n'est pas révélé mais toi si tu es une femme sage Dieu va te révéler Dieu va t'ouvrir les yeux Dieu va te parler Dieu te parle parce que tu ne t'approches pas de lui si tu t'approches de lui Dieu va commencer à te parler et là tu vas dire à ton mari fais attention papa là il y a quelque chose qui ne va pas maintenant elle commence à pleurer tu vois et imaginez-vous qu'un jour la femme en question est venue dans sa maison elle a commencé à lui dire ah bon tu sais toi tu es une femme d'un autre pays donc moi je suis du même pays que ton mari donc nous deux on s'est retrouvés il faut que tu le laisses tranquille donc c'est l'autre là qui commence maintenant à dire à la femme légitime que laisse cet homme il est à moi il est déjà à moi tu n'as plus rien à faire vous imaginez ce qu'elle a fait elle a dit maman Lise tu sais je suis sorti du salon je l'ai écouté elle m'a engueulé elle m'a engueulé elle m'a engueulé et puis je suis allé dans la chambre j'ai ouvert la bible et j'ai commencé à méditer j'ai médité et puis j'ai fermé j'ai dit Seigneur que toute la gloire te soit rendue un serpent un serpent rentre dans ta maison tu lui laisses la place il t'a piqué et toi tu es là tu laisses cette personne elle est rentrée encore elle te pique toi maintenant après d'avoir piqué sur ton mari mais j'ai dit mais madame mais ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que ça fait de nous des idiots des idiotes des bêtes mais non je lui ai dit tu sais toi le comportement que tu as eu là moi si c'était moi ce n'est pas que j'allais prendre la bible que je mets à part j'allais prendre cette bible et j'allais lui dire que la bible dit ça la bible dit ça la bible dit ça et par ce pouvoir qui m'a été conféré parce que je suis la femme de ces grands je vais commencer à te chasser bien comme il faut comme on chasse le serpent de quelle manière on chasse le serpent tu ne vas pas le laisser là parce que le serpent il mord je lui ai dit n'agis pas comme ça c'est toi qui pleure elle elle est tranquille elle habite à quelques centaines de mètres de chez toi et c'est toi qui dois supplier que ton mari revienne je lui ai dit mais est-ce que tu es sûre vraiment que toi tu es nette elle dit non bon moi c'est par rapport à la crainte de Dieu je lui ai dit non la crainte de Dieu la crainte de Dieu ne doit pas faire de nous des personnes moindres stupides non 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 ce n'est pas un esprit de timidité de peur que Dieu nous a donné il nous a donné un esprit de force et de cet esprit de force là tu prends le fouet comme Jésus il avait pris le fouet parce que c'était dans sa maison que les gens sont venus vendre des choses ils sont venus vendre des pigeons dans sa maison alors quand tu vois des pigeons des serpents qui rentrent dans ta maison tu prends le fouet comme Jésus tu commences à fouetter tu fouettes moi et ma maison Jésus elle a dit nous servirons l'éternel personne n'a le droit de faire de ma maison une caverne de bruit c'est ma maison j'y suis j'y reste c'est ma famille j'y suis j'y reste personne n'a le droit mais le pouvoir qui te l'a donné de venir détruire ma famille ce pouvoir qui te l'a donné de venir ôter ma tranquillité ôter ma paix toi tu commences à avoir des palpitations la tension combien de personnes sont en train de mourir des AVC des arrêts cardiaques à cause des personnes qui viennent pour détruire décimer des familles il est temps que ça cesse quelqu'un dit qu'il est temps que ça cesse nous devons avoir la sagesse de Rahab parce qu'elle avait compris que là c'est maintenant ou jamais les gens connaissaient connaissaient mon statut là de prostituée mais là par la révélation je saisis la transformation de mon statut parce que cette femme là était vue autrement après parce que même si dans sa maison on la voyait comme elle c'est la prostituée mais désormais on avait changé même la manière de l'appeler sûrement ah Rahab le sauveur Rahab nous a sauvés je veux que toi aussi cet après-midi que tu te comportes comme Rahab ne te regarde pas seulement toi parce que si tu te regardes seulement toi tu ne feras rien pour ta famille je vais inviter papa Blaise les mains levées vers le ciel parce que je crois beaucoup à l'homme de Dieu mon mari l'éternel utilise puissamment il ne parle pas beaucoup mais lorsqu'il parle Dieu parle au travers de lui je crois qu'il aura une déclaration un mot une parole pour toi cet après-midi ainsi que pour ta famille tu ne sortiras pas d'ici de la manière dont tu es venu ce n'est pas un slogan mais c'est une vérité si tu y crois tu verras le changement aussi s'il y avait eu un blocage quelconque dans ta vie sur n'importe quel plan ce Dieu là qui a transformé ma vie il est capable aussi de transformer ta vie transformer ta vie transformer ta vie transformer ta famille au nom de Jésus les mains levées vers le ciel le regard fixé vers le ciel l'homme de Dieu va dire un mot pour vous Alléluia reçoit le miracle maintenant au nom de Jésus reçoit le miracle maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus reçoit la délivrance de ta famille maintenant au nom de Jésus que ta famille soit libérée maintenant au nom de Jésus je brise toutes les chaînes je brise toutes les chaînes je brise toutes les chaînes dans ta famille au nom de Jésus que l'Esprit Saint commence à contrôler ta famille au nom de Jésus au nom de Jésus que la lumière est claire maintenant ta famille au nom de Jésus je viens effacer tous les échecs que vous avez connus au nom puissant qui est la joie de l'Éternel entre maintenant dans ta famille au nom de Jésus au nom de Jésus que la paix du Seigneur visite ta famille au nom de Jésus au nom de Jésus que ta famille soit restaurée au nom de Jésus que l'ange d'Internel visite ta famille maintenant au nom de Jésus je chasse L'esprit de Saint-Jérèse de ta famille Au nom de Jésus Que la voie se perdait Fuis de ta famille Au nom de Jésus Parce que tu es là Que le ciel soit favorable à ta prière Au nom de Jésus Reçois les témoignages de Dieu maintenant Tu vas témoigner La grande herbe de Dieu Au nom de Jésus Reçois maintenant Les témoignages Reçois les témoignages Au nom de Jésus Recevez les témoignages Recevez les témoignages Recevez les témoignages Au nom de Jésus Recevez les témoignages Recevez les témoignages Recevez les témoignages Je te donne maintenant les témoignages J'ai un besoin J'ai un besoin de témoignages Je dois témoigner la grande herbe de Jésus Au nom de Jésus c'est ce qu'ils sont malades, touchez maintenant, vous avez des douleurs au nom de jésus au nom de jésus touchez, là où tu as mal au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus nous enlève cette maladie qui nous dérange je la lève maintenant au nom de jésus j'ai le pouvoir de guérir les malades reçois maintenant la guérison totale au nom de jésus au nom de jésus les maladies qui sont cachées dans ton corps au nom de jésus je la lève maintenant au nom de jésus reçois les miracles au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus sois libéré de cette maladie au nom de jésus à 2002 j'avais commis des choses horribles tu n'y peux pas témoigner devant le genre mais Dieu t'accorde aujourd'hui la paix dans ton coeur la délivrance de ta vie au nom de jésus tu peux voir l'ombre de Dieu à la fin à 2002 à 2002 tu es ici j'ai pu te pointer le doigt je te vois à la fin à la fin tu dois voir l'ombre de Dieu et tu dois confesser Dieu t'accorder la délivrance au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus j'aimerais que tu allais dire Amen Amen tu as maintenant l'option de transformer ta famille au nom de jésus au nom de jésus si tu ne veux pas qu'il pêche au nom de jésus au nom de jésus allélui récord maintenant l'option de transformer ta famille au nom de jésus récord ah je reçois ah je reçois ah je reçois puis encore ah je reçois ah je reçois ah je reçois Je reçois, au nom de Jésus, Jésus, Rikata Sanda Rebeki, Rikata Sanda Baba, Je reçois, au nom de Jésus, Rikata Sanda Baba, Rikata Sanda Baba, Le reçois, au nom de Jésus, Rikata Sanda Baba, Rikata Sanda Baba. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz